Ici, ce sont des locaux qui accueillent des élèves de l'école des Fantastiques. C'est une implantation qui est située à Louvain-la-Neuve, au cœur de Louvain-la-Neuve, qui dépend de l'école Jean Bosco, qui est située à Chastres. Ce sont des locaux provisoires qui sont mis à disposition par un mécène pour démarrer le projet dont on parle aujourd'hui. L'idée est d'accueillir des élèves, des adolescents de 12 à 18 ans, qui souffrent d'un autisme, qui, au fond, biaisent leur accès à l'enseignement ordinaire. Alors, qui veut bien commencer à nous expliquer ces cartes ? Ce que j'aimerais bien faire, et ce qui me fait vraiment du bien, c'est manger, boire, et dormir. C'est une situation qui est transitoire, parce que nous sommes dans des locaux qui sont très généreusement mis à nos dispositions, mais qui ne conviennent pas, qui n'ont pas été aménagés pour accueillir ce type de public. Et surtout, qui ne nous permettent que d'accueillir une classe de 8 élèves. C'est un maximum pour le moment, et nous savons que, malheureusement, ça ne suffit pas à répondre à toutes les attentes et les besoins en bravo-ballon pour ces jeunes-là. La première idée, c'est de pouvoir ouvrir le plus rapidement possible davantage de places. Donc, pour le moment, dans les locaux actuels, 8, c'est un grand maximum. Et nous pensons qu'on pourrait très rapidement remplir d'autres bancs, si on avait la possibilité de le faire. Donc, voilà, l'idée, c'est de, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, sans trop attendre, arriver à déménager pour pouvoir accueillir plus d'élèves. Et alors, dans un deuxième temps, pouvoir emménager dans des locaux qui seraient, eux, définitifs. Donc, vous allez devoir vous déplacer. Comment se passe une journée type ici, au Fantastique ? Alors, c'est, au fond, une journée classique, comme dans toutes les écoles. Il y a en permanence deux adultes pour encadrer les jeunes. Alors, ce sont beaucoup des cours orientés vers les matières générales, parce que ça leur convient bien. Ce sont des jeunes qui ont besoin, qui accrochent bien à tout ce qui est français, mathématiques, sciences. Alors, pour cela, ils ont évidemment besoin de beaucoup de soutien individuel et d'une adaptation à ce qu'ils sont capables d'apprendre. Donc, ils ont une grille horaire avec pas mal d'activités de ce type-là. Beaucoup d'ordinateurs pour soutenir l'apprentissage. En toutes circonstances. Ils ont aussi des cours de vie quotidiennes, parce que, voilà, ça marche bien. Ils aiment bien. Ça les concerne directement dans leur vie quotidienne. Un petit peu de cours artistiques, un petit peu d'activités sportives. Voilà. Alors, ce qu'on rajoute ici, ça, c'est vraiment grâce à la localisation à l'Ouvalaneuve. C'est beaucoup de sorties vers l'extérieur. Donc, c'est des enfants. Ils passent de bonnes journées chez nous parce qu'ils sont dans des conditions d'accueil qui leur conviennent. Mais il faut faire attention. On risque de les isoler encore plus. Et donc, ici, grâce à la situation à l'Ouvalaneuve et à son urbanisme très dynamique et le piétonnier, ils peuvent très facilement avoir accès à toutes sortes d'activités à l'extérieur. Ils peuvent venir à l'école par leurs propres moyens. Au fond, la ville et la situation en ville fait partie du dispositif pédagogique. D'ailleurs, le projet, ce serait de pouvoir aménager dans des locaux plus spacieux, mieux adapté, mais en veillant à les laisser ici à l'Ouvalaneuve. C'est des parents qui, effectivement, étaient dans de grandes difficultés pour trouver une solution adéquate pour leur enfant et qui, voyant que rien ne bougeait, ont pris le dossier en main et se sont vraiment mobilisés de manière tout à fait extraordinaire pour créer cette école des Fantastiques. Donc, ils ont dû, pendant deux années, faire appel à des fonds privés, à du sponsoring pour couvrir les frais de traitement de salaire, de fonctionnement. Ils ont dû trouver un mécène pour des locaux. Et bon, ça a duré pendant deux ans. Ici, on est dans une deuxième étape où l'école Jean Bosco reprend le dispositif et donc, ça, ça permet d'alléger la charge de travail. Les traitements salaires sont payés, les frais de fonctionnement sont pris en charge. Mais il reste à trouver des fonds nécessaires pour le bâtiment. Ça, on n'a pas encore. Donc là, évidemment, l'aide de CAP48 est précieuse.